L'Évangile selon Matthieu Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Jésus est clair, la foi est aussi un combat. Lorsque s'écrit l'Évangile selon Matthieu, les premiers chrétiens rencontrent l'adversité, les tribunaux, la persécution. Aujourd'hui encore, de l'Amérique centrale à la Chine, en passant par le Congo, le Nigeria, la Somalie, la Libye, le Yémen, sans oublier l'Afghanistan, la Corée du Nord et d'autres pays, ils sont plus de 360 millions de frères et sœurs chrétiens fortement persécutés. Face à de telles violences, Jésus n'invite pas seulement au courage, à supporter l'épreuve, mais il invite à faire confiance. Même dans les moments les plus tragiques, Jésus invite à faire confiance à la présence de Dieu aux côtés de celles et ceux qui vivent ces persécutions et ces discriminations. La foi est parfois un combat dans la confiance et la persévérance. Un combat que nous ne menons pas seuls. Ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. C'est au moment où on aurait envie de renoncer qu'il faut rester persévérant et fidèle. C'est à ce moment-là qu'il faut accueillir et prendre à notre compte cette promesse de Jésus. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. L'unique force du chrétien est l'Évangile. C'est l'Évangile de celui qui, au jardin de Gethsémanie, a vécu l'agonie. Là, dans la solitude du jardin des Oliviers, Jésus est pris entre la tentation d'abandonner, que cette coupe s'éloigne de moi, et la fidélité à son Père, que ta volonté soit faite. La fécondité d'une vie se mesure à sa capacité d'aimer. Frère Luc, moine martyr de Tibérine écrivait « Je ne pense pas que la violence puisse extirper la violence. Nous ne pouvons exister comme hommes qu'en acceptant de nous faire image de l'amour tel qu'il s'est manifesté dans le Christ qui, juste, a voulu subir le sort de l'injuste. L'amour supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Bon courage à toutes et à tous !